et qui provoque l'émoi dans le monde de l'élevage. Elle se résume à une question, l'homme est-il condamné à devenir végétarien en 2050 ? Eh bien c'est la conviction de ces chercheurs, car la viande de bœuf en particulier nécessite d'énormes quantités d'eau. Un monde végétarien ? Point d'interrogation. C'est le dossier de cette édition, il y est signé Nicolas Châteauneuf, Didier Daran. Une côte de bœuf fondante et savoureuse à souhait. Pour beaucoup de français, c'est un mais de choix, qui pourrait pourtant devenir une denrée rare. Selon une récente étude, l'humanité va en effet devoir se mettre au régime végétarien. Selon les chercheurs, au niveau mondial, il faudra passer de 20% de protéines animales dans nos assiettes aujourd'hui à 5% seulement en 2050. Le prix est payé pour permettre à notre planète de nourrir les 9 milliards d'êtres humains qui la peupleront alors. Principal raison, le manque d'eau. Pour produire 1 kg de bœuf, il faut 15 500 litres d'eau, notamment à cause de l'alimentation à base de céréales très gourmande en eau. Quand on parle d'un kilo de porc, on tombe tout de suite à 4 900 litres d'eau et un kilo de poulet correspond à 4 000 litres d'eau. C'est sûr, produire de la viande consomme de l'eau, surtout si on compare cela à la production de végétaux. Il ne faut que 3 000 litres d'eau pour produire 1 kg de riz. Dans certaines régions du monde, l'élevage intensif consomme d'énormes quantités d'eau et d'énergie. Il monopolisent aussi de vastes espaces. Deux tiers des terres agricoles sur la planète servent déjà à nourrir le bétail. Et cela risque d'empirer, car en Asie, la consommation de viande augmente chaque année. Le record revient aux Américains. En moyenne, chacun d'entre eux consomme 125 kg de viande par an, contre 89 kg pour les Français. C'est beaucoup comparé à un Indien qui ne mange que 4 kg de viande par an. Manger toujours plus de viande, pour les militants végétariens, c'est une impasse. Au contraire, un monde sans viande présenterait bien des avantages. L'alimentation végétarienne, c'est une alimentation qui est très bénéfique, à la fois pour les animaux, qui ne sont pas élevés dans de mauvaises conditions, pour l'environnement. On évite des pollutions de l'eau, on évite la déforestation des gaz à effet de serre. Et c'est également bénéfique pour sa santé, puisque le régime carné est source de beaucoup de maladies, type cholestérol, obésité, maladies cardiovasculaires, certains cancers. De là à se priver totalement de viande, pour le boucher Yves-Marie Le Bourdonnec, ce n'est même pas envisageable. Oh non, je ne suis pas capable de me passer de viande. Non, je ne pense pas qu'on soit capable de le faire en France. Manger de la viande, ça reste un plaisir. Lui mise plus sur une production de viande moins intensive et surtout plus respectueuse de l'environnement. Il ne faut pas continuer à élever les animaux de la façon qu'on le fait aujourd'hui, si on veut que chacun puisse manger raisonnablement de la viande. Tout le problème est de manger raisonnablement de la viande. Ce serait complètement logique qu'une vache se nourrisse d'herbes. Aujourd'hui, les animaux, nos bovins, se nourrissent beaucoup trop de céréales. Dans tous les cas, les experts agricoles de l'ONU préparent déjà à l'avenir. Depuis plusieurs années, ils recommandent sérieusement de manger des insectes. Et voilà, bon appétit ! Voilà, ce n'est pas encore gagné. Le sport et les Jeux paralympiques... ... ... ... ... ... ...